En Chine, ce lundi marque la journée nationale pour la vaccination des enfants. A cette occasion, l'Organisation mondiale de la santé s'est jointe aux autorités de santé chinoises dans l'objectif de rétablir la confiance de la population dans les vaccins. Récemment, un scandale a en effet été révélé. Les vaccins stockés dans de mauvaises conditions ont été illégalement vendus dans le pays. Cependant, les familles continuent à mener les enfants dans les cliniques pour y être vaccinés. C'est le 27e vaccin que cette petite fille âgée de 6 ans reçoit depuis sa naissance. Chaque injection est consignée dans un carnet de vaccination, un document habituellement conservé dans l'école fréquentée par l'enfant. Son grand-père est formel, elle a reçu tous les vaccins qu'elle était supposée avoir. Je pense que c'est bon pour la santé des enfants. Le pays leur fourne gratuitement, j'ai confiance dans leurs conditions sanitaires. C'est en 1978 que la Chine initiait un programme de vaccination d'envergure nationale. 11 vaccins sont administrés gratuitement aux enfants. Ces substances préviennent le développement de maladies telles que la poliomyélite ou l'hépatite B. Les enfants sont vaccinés pour la première fois dans l'hôpital même de leur naissance. Par la suite, ils sont autorisés à se rendre dans une clinique communautaire de ce type. Dans cette clinique, tous les vaccins sont conservés dans des réfrigérateurs comme celui-ci. La température y est maintenue entre 2 et 8 degrés. Avant d'être injectés, les doses sont placées dans des tiroirs automatisés, également réfrigérés. La température garantit la qualité sanitaire du vaccin. Ici, chacun y prête une attention particulière. La température de ce réfrigérateur est reliée au centre pour le contrôle et la prévention des maladies du district. En cas d'anomalies, le centre est alerté et les délifenseurs de médecins se mettent aussi à sonner. Lundi, des responsables de l'OMS ont rejoint Wang Goqiang, le sous-directeur chinois de la santé. Ensemble, ils observent le processus de vaccination. A la suite du cas de vaccins illégaux, des personnes s'inquiétaient de la qualité et des conditions de stockage des vaccins locaux. Nous espérons qu'avec cette journée de prise de conscience, elles puissent constater les effets de notre programme d'immunisation qui a débuté il y a plusieurs années et qu'ainsi leur confiance soit restaurée. Vacciner son enfant est une des choses les plus importantes que l'on peut faire pour la santé de celui-ci. Le système est viable, la qualité des vaccins est très bonne ici en Chine. Donc s'il vous plaît, assurez-vous d'amener votre enfant dans ces cliniques pour leur administrer les vaccins dont ils ont besoin. C'est une des meilleures choses que l'on puisse faire. En Chine, on trouve également d'autres vaccins auxquels les parents ont taxé moyennant finance. Certains médecins souhaitent que ces vaccins soient inclus dans le programme national pour que les enfants soient encore mieux protégés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !